la mode alors exactement sans condescendance ni épine d'accord que les choses soient bien entendues la mode parce que les collections prêtes à porter pour l'automne et hiver prochain viennent d'être présentées, c'était à Paris comme d'habitude, capitale mondiale de la mode comme dit Isabelle très souvent on peut s'intéresser au métier de Londres de l'ombre, pardon, je parle de Paris je parle à Londres qui sont très importantes vous en parlez très souvent, vous nous les montrez les petites mains oui c'est vrai, mais là c'était bien de montrer ces cinq femmes parce que sans elles, sans leur métier finalement le défilé ne serait pas réussi il y a un créateur mais le créateur il faut aussi exprimer ce qu'il désire à travers le choix des mannequins, à travers la mise en scène, la scénographie les coiffures donc je suis allée en coulisses ce n'était pas facile parce que mon équipe c'était des hommes et les backstage, surtout les basquets, j'arrive pas à le dire les cabines des habits, voilà sont interdites aux hommes il y a une charte maintenant qui est là qui protège aussi les mannequins elle ne veut pas se montrer nue il y a des différences entre les mannequins hommes les mannequins femmes cabines séparées, voilà pas facile de rentrer Odile Gilbert c'est vraiment, comme on dit la hair styliste c'est vraiment la star des cheveux elle transforme tout et n'importe quoi elle fait même des ombrelles en cheveux pour Jean-Paul Gauthier voilà, elle est incontournable ensuite vous avez la directrice de casting qui a été un ancien mannequin qui a défilé pour Givenchy Saint-Laurent et qui a décidé aujourd'hui de les choisir de s'occuper d'elles en cabine la chef cabine habilleuse parce qu'il faut les habiller ces mannequins elles ont à peine deux minutes on les voit toutes juste derrière vous pour les échanger et puis un petit mannequin qui est adorable 19 ans elle est de Martigues elle a une tête bien faite Maria voilà, on la voit et puis Barbara Fourneau aussi ça fait plus de 20 ans qu'elle vit de sa passion elle organise les défilés je vous propose de les découvrir je ne peux pas faire une robe et le créateur ne peut pas faire une coiffure parce que ce sont deux métiers différents donc je dois m'adapter à l'idée de ce que veut un créateur je suis assez connue pour des choses très décoiffées mais tout ce qui est décoiffé doit être coiffé au départ je suis supposé savoir tout faire je réalise tout ce que les gens veulent même ce qui n'est pas réalisable on le réalise quand même tout doit être possible bienvenue dans le lieu de la mode dans les backstakes des défilés on a toujours des habilleuses des repasseuses et parfois des couturières mon rôle est donc de driver tout ce petit monde on travaille beaucoup avec le bouche à oreille on a des candidatures spontanées de jeunes filles d'école de mode elles ont un devenir dans la couture mais elles commencent par être habilleuses on a besoin de gens sérieux fiables qui ne vont pas nous dire le dimanche matin à 7h je n'ai pas envie de travailler parce qu'il fait froid et parce que c'est loin et parce que c'est trop tôt mon rôle c'est de proposer les personnes qui correspondent à la marque qui correspondent aussi à l'univers de la collection le fait d'avoir été mannequin aussi me permet d'avoir un regard et un discours un dialogue avec les créateurs peut-être un peu différent d'une autre érectrice de casting et les mannequins j'aime m'occuper d'elles je pense qu'elles le sont en ce moment on cherche des caractères on cherche des visages un petit peu particuliers un mannequin c'est un visage mais c'est aussi une expression c'est aussi la manière dont elle porte le vêtement ce que j'aime dans les défilés c'est qu'on arrive et qu'on se fait un peu pomponnée c'est sûr que je ne ressens pas ça dans la vraie vie c'est un peu comme avoir un personnage je n'ai jamais eu vraiment ce rêve ça arrivait un peu par hasard mais je trouve que c'est quand même une belle opportunité puis c'est excitant de faire un show quand on arrive sur scène c'est vraiment sympa ce qui me plaît dans le mannequinat c'est qu'on a l'occasion de voyager on travaille avec des personnes qui sont vraiment créatives il faut avoir la tête froide quand même ne pas prendre les critiques ou les refus de façon trop personnelle mon travail consiste le jour du show à faire en sorte que tous les éléments tous les pièces du Pulse se mettent en place mon chrono est très précieux parce que le timing est quelque chose de très important on travaille vraiment à la seconde près que les mannequins soient briefés avec une chorégraphie spéciale qu'elles gardent un rythme qui soit le même pour toutes parce que parfois on a des mannequins qui marchent plus vite que d'autres pour ce qui est musique tout est calé en fonction des looks les looks apparaissent sur un certain moment de la musique c'est un métier de longue et la place que j'aime avoir être en backstage tirer les ficelles par derrière pour être sûr que tout soit en place devant qu'est-ce qui les fait fonctionner ? c'est quoi le carburant ? c'est pas la gloire ? c'est la passion c'est la passion parce que c'est vrai qu'un défilé il n'y a pas un générique de fin comme dans un film il n'y a pas leur nom donc elles sont là dans l'ombre elles tirent les ficelles mais en tout cas j'espère que ça peut donner peut-être des idées à des jeunes filles de se lancer dans ces métiers de la mode vous avez raison vous avez raison de le dire et de nous avoir montré toutes ces femmes passionnées et notamment les habilleuses parce que ça peut être aussi un tremplin d'entrer dans ce milieu qui fait tant rêver partager tous les pétales de cette rose avec elle merci on tourne la page